Bonjour tout le monde, comment vous allez? Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui pour la pratique de votre leçon. Je suis le deuxième ou je suis le second. Nous allons lire aujourd'hui dans l'UQ19 verset 1 jusqu'au verset 10. Après je vais vous poser certaines questions. Vous allez répondre et à partir des réponses que vous allez donner, nous allons former une petite histoire, un petit récit. Et à partir de ce petit récit-là, nous allons tirer quelques mots que nous allons utiliser pour pratiquer les mots que nous appelons les mots à vue. Cela peut nous aider à former d'autres phrases à la maison. Ça va? Ok. Mais je pense que ça va pour tout le monde. Oui, ça va. Il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui est malade, il n'y a personne. Ok. Nous allons prier et après nous allons passer à la lecture. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de pratiquer cette leçon. Donne-nous la sagesse et intelligence, Seigneur. Et que cette leçon soit utile à tout le monde qui va imiter cette nouvelle raison, à tout le monde qui verra ce modèle au nom de nos seuls et les autres. Amen. Ok. Nous allons lire le texte dans Luc 19, verset 1 jusqu'au verset 10. Jésus entrant dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom des Hachés qui était chef des péagés et qui était riche cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la fourre car il était de petite taille. Il courit en avant et monta sur un sycamore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il léva les yeux et lui dit, « Zaché, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâte à de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici le Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le Seigneur est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Aboirab. » Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans les textes? Oui, tout de suite. Ce que j'ai aimé dans les textes est que c'est parce que Jésus connaissait le nom de Zaché. Ok. Nous allons écrire cette phrase-là. Jésus connaissait le nom de Zaché. Zaché. C'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui? Oui, c'est que je n'ai pas aimé. La force n'est pas aimée. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc, la force n'est pas aimée. Ok. Très bien. Donc, nous pouvons retenir que la foule critiquait Jésus. Mais ici, j'ai mal écrit dans notre frottoir. On va effacer cela. Donc, puis, on reprend la phrase pour que ça soit vraiment visible. Vous voyez? Nous utilisons ça comme frottoir. Ça efface très bien. Oui. Vous avez dit la foule critiquée. 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 Jésus. Alors, qu'est-ce que nous apprenons sur les hommes? Qui peut répondre? Sur les hommes. Vous avez compris au travers du texte que l'homme peut changer avec Jésus. L'homme peut changer avec Jésus. Donc, je prénonce ça ici. L'homme. Parce qu'il a changé. Jésus, qui était pêcheur, mais en présence de Jésus, il a changé directement. L'homme peut changer avec Jésus. Et qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Le texte nous apprend quoi sur Dieu? Sur Dieu, on peut apprendre que Dieu est d'amour parce qu'il n'a pas regardé Jésus comme étant pêcheur, mais il a pu entrer dans sa raison avec la même chose que c'est possible de Jésus. En parlant, il ne faut pas dire que Dieu aime tout le monde. Ok. Dieu aime tout le monde. Ok. Tu as dit Dieu aime tout le monde. Ok. Et enfin, alors qu'est-ce que nous devons faire nous pour vivre ce texte? Quelle leçon nous pouvons tirer? Oui, maman? Pourquoi nous devons imiter Jésus? Voilà. Nous devons imiter Jésus. J'écris ça. Nous devons imiter Jésus. Très bien. Maintenant, nous allons lire les phrases que vous avez données. Ça devient une petite histoire. Alors, je vais d'abord lire phrase par phrase. Et puis nous lisons ensemble. Et puis vous allez lire seul. N'est-ce pas? Jésus connaissait les noms des chassés. Lisons ensemble. Jésus connaissait les noms des chassés. Encore une fois. Jésus connaissait les noms des chassés. Lisez seul. Jésus connaissait les noms des chassés. Très bien. Deuxième phrase. Vous avez dit. La foule critiquait Jésus. Lisons ensemble. La foule critiquait Jésus. Encore une fois. La foule critiquait Jésus. Lisez seul. La foule critiquait Jésus. Très bien. Ici, vous avez dit que l'homme peut changer avec Jésus. Nous lisons ensemble. L'homme peut changer avec Jésus. Encore une fois. L'homme peut changer avec Jésus. Vous lisez seul. L'homme peut changer avec Jésus. Encore une fois. L'homme peut changer avec Jésus. Très bien. Je lis seul. Dieu aime tout le monde. Nous lisons ensemble. Dieu aime tout le monde. Encore une fois. Dieu aime tout le monde. Vous lisez seul. Dieu aime tout le monde. Encore une fois. Dieu aime tout le monde. Encore une fois. Dieu aime tout le monde. Très bien. Je lis ici. Nous devons imiter Jésus. Nous devons imiter Jésus. Nous lisons ensemble. Nous devons imiter Jésus. Encore une fois. Nous devons imiter Jésus. Vous lisez seul. Nous devons imiter Jésus. Encore une fois. Nous devons imiter Jésus. Très bien. Merci. Alors. Quels sont les mots que vous aimez dans ce texte ici? Qui peuvent constituer des mots à vie que vous allez étudier à la maison et pratiquer la formation de d'autres phrases. Par exemple, le mot Jésus. Ok. Le mot Jésus. Nous avons Jésus ici. Où est-ce que nous avons encore Jésus? Dans la deuxième phrase. Ici. Encore ici. Quel autre mot? La foule. La foule. Si nous envoie le mot la foule. Ok. Un autre mot? Le monde. Le monde. Oui. Un autre mot? Oui. Avec. Le mot avec. Je souligne le mot avec ici. Un autre mot. Ok. Alors. Vous avez choisi quatre mots. Vous avez choisi Jésus. Jésus. La foule. La foule. La foule. Le monde. Le monde. Le monde. Et avec. 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 Le monde. Avec. Nous avons choisi combien de mots? Quatre mots. Le monde. Jésus. La foule. Le monde. Et avec. Ok. Alors. Nous avons écrit nos mots sur les cartes ici. Ça c'est? Le monde. Le? Le monde. Très bien. Ça c'est? Avec. 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 Vous avez vu? Bien vu? Avec. 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 Ça c'est? Jésus. Le mot? Jésus. Ok. Ça c'est? La foule. Là? La foule. Ok. Ça fait quatre mots que nous avons choisi. Ça c'est? Avec. Jésus. Le monde. La foule. Ok. Acclamons pour nous-mêmes. C'est fini.